Ça va, je vais très bien aussi. Alors, Kadior, que peut-on retenir de l'actualité sur le web ? Alors, nous allons démarrer avec Dakar Actu, qui s'intéresse au mouvement d'humeur au sein des travailleurs de la justice. Le syndicat des travailleurs de la justice a encore décrété 72 heures de grève au courant mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024. Le syndicat continue de déplorer le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le non-reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des grèves est parqué. Il vise ainsi, selon un communiqué du Sudjust, à faire cesser le préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis 5 ans. Et pourtant, parallèlement, d'après le dit syndicat, il existe plusieurs cas qui peuvent être pris comme exemple, notamment, les médiateurs pédagogiques et les animateurs qui sont passés de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A2. Les ingénieurs des travaux de la planification ont été reclassés dans le corps des économistes passant aussi de la hiérarchie B1 à la hiérarchie A2. Il en est de même pour les ingénieurs des travaux architectes, urbanistes, aménagistes, horticulteurs et paysagistes. Des juristes non fonctionnaires ont été récemment reversés dans les nouveaux corps de juristes conseillers des hiérarchies A1, A2, A3. Grâce à des dispositions transitoires du décret numéro 2023-678 du 23 mars 2023, portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des affaires juridiques, Ils sont ainsi devenus fonctionnaires sans passer au préalable par un concours ni subir une formation, a-t-il fait, à savoir, le syndicat des travailleurs de la justice continue ainsi de pointer du doigt la tutelle. Nous passons à sud-quotidien.com qui s'intéresse à l'annulation du décret de nomination des membres de la Sénat. FIT retire donc sa demande fixée pour ce mercredi 3 janvier. L'audience devant la Chambre administrative de la Cour suprême portant sur le recours en annulation du décret de nomination des membres de la Sénat introduit par l'opposition et la société civile n'aura sans doute pas lieu. Pour cause, les candidats de l'opposition réunis autour de la nouvelle plateforme dénommée Le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections par ailleurs initiateurs de cette procédure ont décidé de le retirer. Les informations émanent donc d'Aminata Touri, candidate déclarée à la présidentielle de 2024 et membre du FIT. La présidence du mouvement Mimi 2024 justifie leur décision du fait qu'elle et ses camarades veulent des élections présidentielles pour le 25 février 2024 et un respect du calendrier républicain d'après l'ancien premier ministre. Aucun report n'est ni possible ni envisageable. Et nous passons à Sénat qui annonce une bonne nouvelle en tout cas pour les fans de Sayo Mané qui apparemment a pu trouver chaussure à ses pieds alors que l'équipe nationale s'apprête à rejoindre la Côte d'Ivoire où doit se dérouler la 34e Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant sénégalais choisit ce mois marquant de l'histoire du football africain pour sceller son union en toute discrétion. Samedi 6 et dimanche 7 janvier prochain sont les dates retenues par Sayo Mané pour célébrer son mariage. Nous révèle une source proche de la star du football sous couvert de l'anonymat. Ce proche du Nianchou nous souffle que l'heureuse élu qui fait battre le cœur du pensionnaire d'Al-Nassar est une casement saise. Son nom de famille est tomba, de quoi aiguiser la curiosité du public sénégalais et international. Pour rappel, en octobre 2023, des spéculations autour du mariage présumé de l'enfant de Bambali avaient attiré l'attention de beaucoup de Sénégalais. Cette fois-ci, apparemment, c'est le bon. Et nous terminons avec Africa News qui nous révèle la situation entre la France et le Niger. C'est désormais officiel. L'ambassade de France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les termes du communiqué publié mardi par le Quai d'Orsay. La décision prise en décembre prend alors effet dès ce mois de janvier. La diplomatie française évoque des entraves rendant impossible l'exercice de ses missions, blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger en violation évidente, toujours selon le communiqué de Paris, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'information précise que les activités de l'ambassade de France au Niger devraient se poursuivre depuis Paris. La fermeture de l'ambassade à Niamey intervient alors que la France se prépare à retirer ce mois-ci ses derniers soldats de ce pays sahélien. L'ambassade de France au Niger a été attaquée par des manifestants le 30 juillet 2023 et l'agente militaire au pouvoir dans le pays a déclaré l'ambassadeur de France au Niger, persona non grata, avant d'établir un blocus autour du bâtiment. Les relations entre la France et le Niger sont exécrables depuis le coup d'État contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, toujours en détention, et le refus de Paris de collaborer avec l'agente militaire au pouvoir. Voilà ce qui met un terme à ce tour de l'actualité sur le web. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, merci à vous. Merci beaucoup Kadior, en tout cas pour ces informations. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kadior CC pour la revue web. Amit le spectateur, nous allons clôturer en beauté avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, nous allons retrouver Pap Malik Tiam. Sous-titrage Société Radio-Canada